Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'Animaker et je vous fais une petite démo de ce que vous pourriez faire. Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des animations de personnages en 2D et les ajouter, enfin plutôt ajouter une voix off avec Animaker. C'est vraiment extrêmement simple. Plus simple, tu ne trouveras pas. Est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti. Sur ton tableau de bord, sélectionne l'option Créer. Puis, dans la nouvelle fenêtre, clique sur Créer une vidéo. Te voici dans ton espace de création. Dans cet espace, tu as au centre l'espace de travail, à droite là où les scènes que tu as créées ou sur laquelle tu travailles. C'est un peu comme les diapositives de Powerpoint. Là, elles sont à droite au lieu d'être à gauche. C'est le même principe. C'est l'ensemble des scènes qui forment la vidéo finale. En bas, la chronologie de l'animation est ouverte et tout à gauche, on peut choisir de voir une chronologie vidéo, audio ou de la caméra comme l'on veut. À gauche se trouve la bibliothèque. Celle-ci contient des personnages animés, des propriétés, des pistes musicales. Tout ce dont tu as besoin pour créer des vidéos animées extraordinaires. Tous les éléments sont libres de droit. Tu peux donc les utiliser à ta guide. Passons maintenant à la création. Ajoute un arrière-plan à la première scène que tu vas créer. Sur la gauche, choisis la section arrière-plan et sélectionne celui que tu veux. Si tu cliques dans la partie travail sur l'arrière-plan, d'autres options seront proposées dans le petit cadre noir. Grâce à ce menu, tu vas pouvoir modifier ton arrière-plan comme tu veux. Chaque élément que tu ajouteras à l'espace de travail aura le même onglet séminaire contenant les options propres à l'élément sur lequel tu seras. Maintenant, on ajoute un personnage. Tout d'abord un enfant qui marche. Dans la section personnage de la bibliothèque, je choisis celui que je veux. Un garçon. Une fois le personnage dans la partie travail, la partie action s'est ouverte à droite. Tu as beaucoup, beaucoup de possibilités. Environ 500 actions possibles. Mais pour le moment, on va ajouter la marche vers la droite. Tu peux dans la zone en haut ce que tu cherches pour aller plus vite comme promenade de chien. Et voici trois possibilités te sont proposées. Tu choisis celle que tu veux. Tu peux voir que le chien se confond avec le sable qui est derrière car ils sont pratiquement de la même couleur. Pas grave. Tu cliques sur le chien dans l'espace de travail. Tu cliques sur l'icône couleur de l'onglet noir qui s'est ouvert et tu choisis une autre couleur pour le chien. En bas, dans la chronologie, il y a une barre violette. Elle représente la durée durant laquelle un élément sélectionné va être visible. Si je veux que le personnage ne soit visible qu'à partir de la troisième seconde, il me suffit de mettre le curseur noir à l'endroit désiré. On peut visualiser la scène et on voit apparaître le personnage à la troisième seconde comme on voulait. C'est à cet endroit que tu vas pouvoir contrôler la visibilité de chacun des éléments de la scène. Tu peux remarquer que le garçon et son chien se déplacent tout droit et vont droit dans la mer. Il est possible de déplacer un personnage plus précisément. Je veux que le personnage entre par la gauche et se déplace vers la droite en restant sur la plage. Je place le personnage en dehors de l'arrière-plan. Je clique sur le personnage et le menu s'affiche. Il me suffit de sélectionner le déplacement intelligent. Le petit bonhomme avec le plus. J'emmène donc mon personnage qui est apparu au milieu. Je clique et l'emmène à l'autre bout de la scène vers le bas et je le place en dehors de la scène mais de façon à ce qu'il marche uniquement sur le sable en cliquant tout ça sur l'image et les options se sont automatiquement ajoutées dans la partie 3. Ainsi le personnage passera dans la première position puis la seconde. Sur la timeline tout en bas, on peut voir deux nouveaux onglets qui représentent le personnage. En agissant sur ces onglets, on peut modifier le temps d'apparition dans la scène. Ainsi, tu vas pouvoir choisir combien de temps le garçon mettra pour aller dans les différentes positions. Pour faire entrer le personnage à la cinquième seconde, il suffit de placer le curseur sur cinq. Il arrive à sa position 10 secondes. Une fois ces réglages faits, regarde la scène. C'est fait. Pour compléter la démonstration, je vais ajouter un autre personnage auquel je mettrai une voix off afin de te montrer plus de possibilités encore que tu trouveras dans Animaker. Je vais créer donc un personnage personnalisé. Comme je sélectionne créer mon propre personnage. Tu choisis le modèle que tu veux pour créer ton personnage homme, femme, enfant. Ensuite, tu customises en te servant des différentes propositions. Je prends celui-ci. Maintenant, je vais customiser en me servant des possibilités qui sont nombreuses dans la partie de droite, que ce soit les cheveux, les yeux, etc. Lorsque le personnage correspond à ce que tu veux, tu le sautes et il va apparaître dans tes personnages et tu le retrouveras dans tes personnages. Tu reviens sur la scène et tu vas ajouter ton personnage lorsqu'il est sur ton arrière-plan de travail. Tu fais comme tu l'as fait pour le garçon. Tu ajoutes des déplacements, des règles de minutage et il se retrouve ainsi sur la timeline qu'il faut régler en fonction de ce que tu souhaites faire. Maintenant, on s'occupe de la voix. Clique sur ton personnage pour voir le menu complémentaire s'ouvrir, le petit onglet noir. Clique alors sur l'option d'ajout d'une voix off. Tu as trois possibilités, trois options. Enregistrement directement, un texte qui sera transformé en voix ou alors tu télécharges l'audio que tu as déjà sur ton lenti. Alors voyons la première chose. Tu enregistres ta voix en cliquant sur le micro puis sur le bouton enregistrement. Lorsque tu as terminé, tu appuies à nouveau sur le bouton rouge et tu vas avoir deux options. Tu écoutes ou tu enregistres. Bien sûr, tu peux le refaire lorsque tu n'es pas satisfait. Lorsque tu es satisfait, tu cliques sur appliquer pour que la voix s'ajoute à la vidéo. La deuxième option, c'est l'utilisation de la synthèse vocale. Lorsque tu cliques, une nouvelle fenêtre avec une partie est ouverte et tu peux coller ton texte à cet endroit-là, dans la partie blanche. Avant de lancer le logiciel, tu dois choisir quel type de voix tu désires, quelle langue, quel personnage, homme, femme. Tu peux les écouter en choisissant la personne. Et tu peux aussi régler la vitesse, la voix, le volume, la hauteur, plus ou moins grave ou aiguë, etc. Tu as aussi la possibilité d'ajouter des effets. Pause et respiration entre les mots, en fonction de ce que tu souhaites. Et puis tu peux aussi améliorer la voix en automatique. Lorsque tout est ok et que la synchronisation est faite, tu l'ajoutes à la vidéo. Sur la timeline, une piste pour la voix a été créée. Le personnage salue à la troisième seconde. On va donc déplacer la voix à partir de 3 secondes. La troisième option consiste à télécharger un audio que tu as déjà préparé. Là, il se retrouvera comme un autre audio sur la timeline que tu pourras régler. Maintenant, voyons comment ajouter des effets de caméra. Pour cela, clique sur Timeline Caméra. Tu ouvres. Tu ouvres alors la chronologie de la caméra. Tu choisis fixe ou dynamique, mais là, pour appliquer un effet, il faut sélectionner la caméra dynamique. On voit une nouvelle partie rose sur la timeline. Cela correspond à la durée durant laquelle l'effet se produira. Fais glisser le curseur jusqu'à l'endroit qui correspond à la durée souhaitée. Ensuite, dans l'espace travail, ajoute le cadre de la caméra et en le maintenant, mets-le où tu veux. Tu prévisualises la scène. Voilà. Pour ajouter de la musique à ta vidéo, va dans la bibliothèque où tu trouveras de nombreuses musiques. Tu peux régler là aussi la durée, le volume, etc. Tu cliques sur la catégorie de musique que tu veux. Il y en a 30 000. Ensuite, tu maintiens ouvert et tu choisis dans toutes celles qui te sont proposées, celles que tu veux. Tu cliques pour qu'elles s'ajoutent à la timeline. Voilà, c'est fait. Maintenant, ta vidéo est terminée et si ça te convient, tu enregistres. Tu peux, de la même manière, ajouter plusieurs scènes. Tu cliques sur le plus pour ajouter une scène et tu fais la même chose. On se retrouve dans une prochaine vidéo.